Bataille estivale en vue, PSG et Barça en lice pour Bernardo Silva. Greenwood en quête d'un nouveau départ au Barça l'été prochain. Le FC Barcelone vise la pépite suédoise Luca Bergwalt, un transfert prometteur en vue. Newcastle United poursuit Joshua Kimmich pour remplacer Bruno Guimaraes qui tire vers Barcelone. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Le PSG a tenté un gros coup l'été dernier. Luis Campos s'était en effet démené pour boucler la venue de Bernardo Silva mais Pep Guardiola s'y était opposé. Le dossier pourrait même être rouvert cet été si l'on n'en croit les informations du Parisien. Mais selon son agent, le FC Barcelone sera également présent. A la recherche d'un créateur lors du dernier Mercato Estival, le PSG s'était tourné, comme souvent, sur Bernardo Silva. Après une saison exceptionnelle où il a réalisé le triplé avec Manchester City, le Portugais était ouvert au départ mais il ne souhaitait pas aller au clash avec son club. Pep Guardiola souhaitant le conserver, l'ancien joueur de la S Monaco est donc resté mais il se pourrait que le PSG revienne à la charge cet été sous l'appui de Luis Enrique. Si l'on n'en croit Jorge Mendes, le FC Barcelone va également tenter le coup. Le PSG à nouveau sur Bernardo. Bernardo Silva voulait venir cet été, son agent et Luis Campos ont tout fait pour boucler son transfert. Mais Guardiola a mis son veto et le Portugais a prolongé son contrat à Manchester City jusqu'en 2026. Son profil correspond bien aux joueurs que Luis Enrique adore. Pas impossible de voir ce dossier ressurgir cet été, estimait Laurent Perrin pour le Parisien début janvier. Jorge Mendes est persuadé que le Barça sera sur le coup. Mendes envoie Bernardo au Barça. L'agent star a fait le point sur la situation de ses clients qui évoluent au FC Barcelone. Après avoir évoqué l'avenir de Joao Félix, il s'est prononcé sur celui de Joao Cancelo, le tout en ajoutant une phrase sûre. Point point. Bernardo Silva. Les choses ne vont pas si bien pour le FC Barcelone, mais Joao Félix a eu un rendement positif. Il n'y a pas de doute, il est génial. Barcelone veut le garder définitivement. Est-ce qu'ils voudront garder Cancelo ? Oui, lui aussi. Tout comme Bernardo Silva, qui est le meilleur joueur du monde à son poste, a confié Jorge Mendes dans des propos relayés par record. Cherchant à renforcer son secteur offensif, le Barça ne s'est pourtant pas montré très actif depuis que le mercato hivernal a ouvert ses portes au début du mois de janvier. L'attaquant tant espéré pourrait plutôt arriver durant l'été prochain. Après une longue période passée loin des terrains, Mason Greenwood a fait son retour. Le Britannique avait pour rappel été accusé de violences conjugales et de tentatives de viol par sa compagne, Harriet Robson. Si les poursuites qui pesaient contre le joueur ont fini par être abandonnées, Manchester United a tout de même préféré envoyer le Britannique très loin d'Old Trafford. Au début du mois de septembre 2023, le natif de Bradford a en effet rejoint l'Espagne où il évolue désormais sous les couleurs de rétafé dans le cadre d'un prêt. Cette pige en Liga semble plutôt réussir à Mason Greenwood. Ce dernier joue en effet régulièrement avec le club de la banlieue sud de Madrid, 16 titularisations, et s'est déjà montré décisif à cette reprise depuis le début de la saison, 3 buts et 4 passes décisives en Liga. Mason Greenwood rêve du Barça. Il est cependant déjà établi que le joueur de 22 ans retournera à Manchester à la fin du mois du juin. Le contrat qui lit ce dernier au Red Devils n'arrivera en effet qu'à son terme en juin 2025. Selon la presse anglaise, il y a cependant peu de chances que le cadre de Première Ligue conserve l'anglais parmi ses rangs dans un avenir à long terme. Dans ce cadre, The Sun fait savoir que Mason Greenwood pourrait s'offrir un rebond inespéré. Le tabloïd, dont les informations demandent toujours à être prises une certaine prudence, affirme en effet le Britannique rêve de rejoindre le Barça dès la saison prochaine. Si le club catalan n'a pas encore répondu au désir de Mason Greenwood, l'affaire pourrait se révéler très intéressante pour les Blogranas. Manchester United, souhaitant se débarrasser de son ancienne pépite, ne devrait en effet pas fixer une indemnité de transfert très élevée, ce qui aiderait évidemment le FC Barcelone dont on connaît la fragilité économique. Le FC Barcelone semble avoir jeté son dévolu sur une nouvelle pépite du football mondial, en la personne de Luca Bergval, un jeune Suédois prometteur de 17 ans. Mais sources indiquent que le club catalan est déterminé à concrétiser son arrivée lors du prochain Mercato Estival. Avec ses 1,87 mètres, Bergval, évoluant au poste de milieu de terrain, a captivé l'attention du FC Barcelone, qui nourrit de grands espoirs quant à son recrutement. Malgré l'intérêt d'autres clubs, le jeune prodige ne semble avoir Dieu que pour le Barça, exprimant son désir de jouer au sein de cette prestigieuse équipe. Les négociations semblent en bonne voie, et selon les informations de Mundo Deportivo, le deal pourrait être conclu l'été prochain, bénéficiant d'une amélioration prévue des finances du Barça. Cette perspective enthousiasmante laisse entrevoir une nouvelle ère de talent au Camp Nou, avec Luca Bergval prêt à apporter sa jeunesse et son talent au sein de l'équipe catalane. Les supporters du Barça peuvent déjà rêver des prouesses de ce jeune Suédois sur le terrain, et la perspective d'ajouter un joueur de cette envergure à l'effectif actuel ne fait que renforcer l'excitation autour de l'avenir du club. Affaire à suivre avec impatience pour voir comment cette histoire se développe et quel impact Bergval aura sur la scène footballistique au sein du FC Barcelone. Dans leur quête effrénée d'un successeur à Bruno Guimaraes, Newcastle United se tourne vers le milieu de terrain allemand Joshua Kimmich, dont le nom a récemment circulé en lien avec des clubs prestigieux tels que le PSG et le FC Barcelone. Selon des sources bien informées, les Magpies ont intensifié leur intérêt pour le joueur du Bayern Munich, considérant Kimmich comme l'option idéale pour renforcer leur milieu de terrain. Les rumeurs de départ de Kimmich du Bayern Munich ont éveillé l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, mais Newcastle semble déterminé à s'assurer les services du talentueux milieu de terrain allemand. Des informations provenant du journal allemand Bild indiquent que le club anglais a déjà pris contact avec le Bayern Munich pour explorer la possibilité d'un transfert. Le contrat de Kimmich avec le club bavarois court jusqu'en 2025, ajoutant une dose supplémentaire de complexité à toute négociation potentielle. Bien que le départ de Bruno Guimaraes ne soit prévu que pour l'été prochain, Newcastle semble vouloir anticiper les changements à venir en planifiant une possible arrivée de Joshua Kimmich lors du mercato estival 2024. Les Magpies envisagent déjà le futur sans Guimaraes et voient en Kimmich non seulement un remplaçant idéal, mais aussi un élément capable de dynamiser leur milieu de terrain et d'élever le niveau de l'équipe. Le scénario d'un transfert de Kimmich vers Newcastle ajouterait certainement une dimension captivante au paysage du football européen. Reste à voir comment se développeront les négociations entre les Magpies et le Bayern Munich dans les mois à venir, mais l'idée d'avoir un joueur du calibre de Joshua Kimmich en première ligue est certainement intrigante pour les amateurs de football et pourrait redéfinir les ambitions de Newcastle pour les saisons à venir.